Les amis, bonjour à tous, voici les quatre derniers poussins qui se régalent avec un petit peu de maïs. Alors je rapporte, vous voyez, quelques tomates qui pourrissent là, et croyez-moi, on a deux poules, on a deux coques. Alors les amis, nous sommes le 1er octobre, alors petite visite du jardin, plein de conseils. On va parler des boutures, on va parler des poireaux, on va parler des scaroles, des navets, on va parler des... Il va falloir commencer à préparer pour l'année prochaine, car le jardinier, le petit jardinier amateur que je suis, il faut toujours prévoir pour le futur, pour avoir un très beau jardin et un maximum de conseils pour vous aider. Allez les amis, on s'en va en direction, eh bien, du jardin, et voilà. Et plein de conseils pour vous aider au 1er octobre. Bon alors vous, vous avez déjà eu à manger, hein ? Ah non, 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 vous avez déjà eu à manger, non, vous n'êtes jamais rassasiés, hein ? Bon alors les amis, il est 7h30 du matin, bon il faut encore assez bon, il fait 13 degrés. J'espère que le moral est super bon, vous allez bien, on a un beau soleil, je pense qu'il y aura un petit peu de vent dans la journée, là ça commence à se lever tout doucement, voilà. Et, ben, il va faire super beau. Donc moi je vous envoie plein de bonheur, plein de joie, et surtout, je vais vous donner des conseils, boutures, etc. On s'en va tout de suite en direction des scaroles et des poireaux, si ça vous dit. Des petites préparations qu'on peut faire pour avoir du gros poireaux, les amis. Alors les amis, j'espère que vous vous régalez bien avec vos premières scaroles qu'on fait blanchir, bien sûr, avec la toile de jute. Là, ça c'est impeccable, hop ! Et surtout, si on a un peu de pluie, ben ça passe à travers, voilà. Surtout, il faut surveiller pour qu'il n'y ait pas, vous la retirez si jamais il pleut beaucoup, voilà, cette toile de jute. Parce que ça peut les faire pourrir de l'intérieur, ça c'est certain. Donc il faut toujours regarder un petit peu, tous les 2-3 jours, comment ça se passe. Alors, est-ce que vous avez vu que j'ai travaillé sur ma première ligne de poireaux, où j'ai retiré, vous voyez, à peu près la moitié des feuilles de poireaux. Alors vous voyez, je coupe quasiment, on va dire la moitié, la moitié du feuillage. Hop, dès que je suis à la moitié, voilà, hop, à la moitié. Alors, ça permet ainsi, eh ben, de renforcer le tubage, le tubage de vos poireaux. Et ensuite, une fois que vous avez bien taillé vos poireaux, la moitié du feuillage, eh ben, vous allez donner un petit coup de vinette, vous voyez, comme ça, ici, voilà. Et de chaque côté, vous allez faire ça, de chaque côté. Alors comme ici, je l'ai fait aussi, voilà. En somme, vous remontez la terre, vous remontez la terre. Alors sachez que ces poireaux, on les a plantés avec un écart de 10 cm, et on a fait ça, on va dire début juillet, voilà, fin juin, début juillet. C'est là qu'on commence à repiquer les poireaux. Alors, l'idéal, ça serait de leur mettre un petit peu de fumier quand vous allez travailler votre terre. C'est-à-dire, ben, début juillet, vous travaillez votre terre. Un petit peu de fumier, un petit peu de fiantes, de poules ou de pigeons. Ça fera que du bien et vous aurez du gros poireaux, les amis, hein. Voilà, donc, alors, n'hésitez pas avec un bon ciseau. Vous voyez, vous coupez la moitié du feuillage. Et toute cette moitié de feuillage, eh bien, toute la moitié du feuillage, vous allez bien sûr le récupérer pour, moi, je le mets sur le compost. Voilà, je le mets sur le compost. Vous pouvez faire à la limite une bonne soupe avec, hein. Mais bon, moi, là, il y a trois lignes. Ça va faire quand même une énorme soupe. Mais ça, c'est des choses à faire. Bon, on est au mois d'octobre. Si vous désirez mettre des fraises, c'est le moment également. Mais ça, on en reparlera. Préparez bien votre terre avec un bon sac de fumier de cheval. Ça, c'est la petite parenthèse. Voilà, les amis. On va parler un petit peu. Ben, si vous dites, j'ai préparé un petit truc là-bas avec... À propos des boutures, si ça vous dit. Alors, les amis, je vous ai parlé il y a... Ben, il y a quelques jours, il y a deux jours. Je vous ai parlé du jus de ronce. Alors, c'est un des moyens les plus efficaces pour faire de l'hormone de bouturage. Alors, la ronce, elle a la faculté, la ronce, les amis, de se développer en faisant, bien sûr, du... Attendez, c'est... Non, c'est pas du drajonnage. À chaque fois, je me trompe, c'est pas le drajonnage. C'est le marcotage. Marcotage. Elle se marcote. Et elle a la faculté de développer énormément d'hormones de bouturage, vous voyez, avec les racines. Avec les racines ici. Donc, il faut simplement couper les racines et les faire tremper dans de l'eau de pluie pendant... Moi, je laisse 72 heures pour avoir le maximum de potentiel. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, je vais vous dire mes racines qui sont dans l'eau de pluie. Je vais les laisser 72 heures. Donc, dès lundi, je vais arroser, eh bien, mes boutures de lavande. Car, ici, mois de septembre, mois d'octobre, le haut des sommités de vos petites branches de lavande, si vous ne les avez pas encore taillées, ça se bouture super facilement. Vous pouvez faire des hortensiens aussi. Vous pouvez commencer à faire également un petit peu de rosier. Vous voyez, c'est un rosier que j'ai fait de l'année passée, ça, franchement. Et on l'a fait ensemble, les amis. Voilà, donc ça. Alors, pour avoir le maximum de réussite dans vos boutures, je vous dis, il faut surtout... Quelquefois un petit peu de chaleur, quelquefois toujours apporter de l'humidité. Une bouture qui sèche, c'est une bouture qui va louper, les amis. Allez, c'est parti, c'était mon conseil. Et dès demain, parce qu'on aura atteint 72 heures, j'arroserai mes boutures de lavande avec mon... Comment on appelle ça ? Une macération de racines de ronces. Bon, les amis, des petits rappels super importants. Bon, ben là, c'est gagné. Maintenant, il n'y a plus besoin d'arroser les navets avec beaucoup de surveillance. Parce que le navet, quand il est tout petit, quand il n'a pas d'eau, il monte en graines. Je vous le répète à chaque fois. Mais c'est parce que c'est délicat. J'ai déjà eu le tour, quand j'étais débutant, d'oublier d'arroser mes navets. Et puis des navets qui avaient 10 centimètres. Et ben, tout de suite, monsieur le navet, qu'est-ce qu'il veut ? C'est monter en graines. Voilà, les amis. Bon, alors les amis, comme vous voyez, ben moi, je suis en préparation. Je suis en préparation pour l'année prochaine déjà. Voilà, il faut amender pour un secteur qui est quand même plus ou moins difficile à cultiver. Bon, les haricots, ils n'ont pas besoin de fumier. Voilà, les courges, c'est quand même bien réussi. Voilà. Et ben, je vois aussi que les... Vous voyez tout ce côté-ci ? Les artichauts ont repris un petit peu de vigueur. Voilà. Et n'oubliez pas que l'année prochaine, on va faire la rotation des légumes. C'est-à-dire, toujours les légumes, on les change de place. Donc, je vous conseille toujours de faire un plan. De faire un plan. Regardez ici, on a les carottes. Là, on a les navets aprils qui sont monstrueusement gros. Les navets aprils. Regardez, regardez, ça vous fait des gros navets. Mais un peu comme des carottes. Comparé aux navets de Nancy, qui sont, vous voyez, violacés, qui sont magnifiques. D'ailleurs, ils sont... Oh ouais, franchement, je n'ai jamais eu d'aussi beau navet. Les carottes, carottes de til, qui sont belles carottes bien grosses. Vous voyez, là, il y a un peu de fumier de cheval. Voilà. Et ben, les... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Les courgettes Gold Rush. On arrive, bien sûr, à la fin. On arrive à la fin. Et vous voyez, je commence à avoir même des salades qui montent. Alors, c'est un peu une déception. C'est une déception, il faut le dire, quand... Ben, quand ce n'est pas valable. Voilà. Mes salades qui ne montent pas, ben, elles montent quand même. Alors, je les ai arrosées quand même assez souvent. Je suis déçu. Oui. Je suis déçu de ce type de salade. Je ne mettrai plus. Je reviendrai comme mon grand-père et mon beau-père. Je semmerai, genre, des apias. L'apia, voilà. J'ai voulu changer. Ben, je suis déçu. Je suis déçu. Voilà, les amis. Enfin, bon. Ce n'est pas grave. On peut quand même manger. Ben, les petites. Les petites qui sont bien. Mais vous voyez, ça monte très, très vite en graines. Alors, je les ai arrosées assez souvent. Voilà. Bon, ben, les betteraves rouges, c'est magnifique. C'est gagné. Alors, betteraves rouges, chiogia. Et betteraves rouges d'Egypte, tout simplement. Voilà. Alors là, il va falloir que je récolte au plus vite. Là, en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Mes oignons d'emposta. Vous voyez, là, il faut les mettre à sécher. Il faut que je les récolte. Oignons d'emposta. Et j'en referai l'année prochaine. Là, c'est vraiment bon. Allez, essaie. Je pourrais vous dire que c'est quasiment une copie d'échalote. Ça a le même goût. Et ça a l'avantage de se conserver très longtemps. Enfin, très longtemps. Tout l'hiver, on va dire. Oignons d'emposta. Prenez-en de la graine, les amis. Parce que ça, c'est des oignons qui sont des copies d'échalote. Alors, les amis. Je terminerai par un grand conseil. Car, les amis. Le jardinier doit toujours prévoir. Toujours prévoir. Simplement pour l'année prochaine. Alors, les futurs légumes. Il va falloir les recharger. Les recharger en minéraux. Voilà. Faire de l'humus. Tout ça. Et bien, ça sera bien sûr le fumier. Et ça sera bien sûr notre compost. Alors, vous voyez. Tous mes jus de cuisson. Les jus de cuisson. De n'importe quoi. Voilà. Que je mélange bien sûr. Avec, par exemple, mes épluches de pommes de terre. Tous les petits bouts de légumes. Tout ça. Quand vous cuisinez. Voilà. Le mard de café. Tout va se retrouver là-dedans. Et c'est le rituel de tous les mois. Et printemps, été, automne. On approvisionne. Avec les herbes de thon. Et avec les feuilles. Tout simplement. Et donc, tous les mois. Je vide. Parce que là, ça commence à être un peu lourd. Ça commence à être un peu lourd. Et dans le compost. Allez. Voilà. 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 Mes poireaux. Allez hop. Voilà. Tout d'un côté. Voilà. Alors, tout ça. Ça va se transformer en compost. Et bien sûr. Au mois de. Au mois de. Je vais vous dire. Au mois de décembre. Enfin, novembre. Décembre. Aux parcelles qui sont libérées. Et bien, on va pouvoir commencer à étaler. Quelques. Quelques brouettes de compost. Et c'est ce qui va alimenter notre. Notre jardin. Les amis. Alors, je vous fais voir un peu. Voilà. Regardez. Ça, c'est un compost bien, bien mûr. Vraiment, vraiment bien, bien mûr. Bien noir. Voilà. Donc, tout va bien. Il y a même quelques fois, quelques. Ça m'étonne. Ça m'étonne parce que c'est, vous voyez, c'est des haricots. Attendez. Il faut que ça me revienne des pois. Et ils germent dans le fumier. Ça m'étonne. Parce qu'ils n'aiment pas trop, en général, les pois. Voilà. Alors, regardez. Voilà. Alors, tout ce qui n'est pas bien, bien pourri, je vais le laisser. Je vais le laisser. Je vais simplement récupérer tout ce qui est noirâtre. Voilà. Pour étaler dans le jardin. Par exemple, là, les courgettes, d'ici trois semaines, ça sera terminé. On va attaquer début novembre. Donc, la parcelle va se libérer. Je vais pouvoir mettre tout simplement du fumier, là, mélangé avec un peu de compost. Il faut essayer de répartir partout dans le jardin, les amis. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Et il y a encore des tomates. Bah oui, il y a encore des tomates, les amis. Il y a encore des tomates, un petit peu, comme vous voyez. Encore un petit peu de tomates. Ça diminue, les pieds commencent à mourir. Bah, c'est normal. C'est normal. Il y a même encore belle de... Regardez. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Il y a encore... On a encore un petit microclimat par ici, du côté de la serre. Même si elle est vieillissante. Et en tout cas, ça va. Je vous envoie plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Je vous ai donné le maximum de conseils pour vous aider dans votre jardin. Sur ma petite chaîne de petits jardiniers. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. On se quitte sur ces belles tomates. Allez, bye bye. Bye bye.